Je vais être court, incha'Allah, parce que ça fait quand même des interventions qui s'enchaînent. Et pour laisser un peu de temps aussi, parce qu'on doit finir à 18h, précise, je vais essayer, encha'Allah, de régimer cette dernière intervention pour laisser quand même un peu de temps à la fin. Alors, pour compléter un petit peu cette présentation sur la charia, on veut parler des facteurs d'adaptabilité et de flexibilité de la charia. En partant tout d'abord de l'idée, je vais introduire rapidement et je vais insister ou je vais présenter brièvement les cinq facteurs qui montrent que Sharia s'adapte avec les différents contextes, les différentes époques et qu'elle a une souplesse qui va lui permettre justement cette adaptation. Alors, pour introduire, tout d'abord, ça a été dit aussi dans les caractéristiques que l'islam est une religion universelle. C'est la dernière religion révélée. Et lorsque nous sommes, on dit bien des religions qui sont révélées précédemment, que ces religions ont été révélées dans un contexte bien défini. C'est-à-dire que les messagers envoyés par Dieu, certes, il y a un fondement commun entre les différents prophètes qui rappellent bien sûr les principes de la foi. Mais lorsqu'on parle de droit, Sharia, dans chaque religion révélée, elle répondait en quelque sorte aux exigences d'une époque, d'un peuple bien déterminé, dans une époque déterminée. Alors que l'islam est venu comme dernière religion, de toute façon, c'est le principe de la religion musulmane qu'il n'y a pas d'autre religion révélée après l'islam. L'islam est venu dans un sens de continuité, parce que ce n'est pas le fait d'invalider ce qui était précédemment révélé, le Coran le dit clairement, mais c'est la dernière religion révélée. Et lorsque nous sommes devant cette religion universelle, la dernière révélée, ça veut dire que cette religion, elle doit rester valable jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire pour tous les peuples, dans tous les contextes. Et c'est de là qu'on doit parler justement d'une Sharia, d'une religion, qui a cette capacité d'être adaptée, cette flexibilité qui va lui permettre de continuer à vivre avec le temps. Parlant de cette flexibilité, il doit nous rappeler que dans l'Hakam al-Sharia, les prescriptions, nous avons bien sûr des fondements qui sont des fondements stables, immuables, mais nous avons aussi des conditions variables et qui changent. La Roche-Sharia a la prévue également par rapport à ces conditions qui vont changer avec le temps et selon les contextes. L'islam est une religion qui comprend dans ses caractéristiques ou des caractéristiques qui lui permettent de s'adapter effectivement avec les différentes époques et les différents contextes. Alors, quels sont ces cinq facteurs ? Développés dans un livre par Cheikh Karadali, qui a édité, je ne sais pas si ce livre est traduit en français ou pas, mais il a parlé justement des facteurs de souplesse et de flexibilité de Sharia. Parce que l'idée répandue, lorsque nous sommes devant la religion d'une manière générale, on est devant quelque chose qui est figé, qui ne change pas même dans ce qui est changeable. Alors que si on essaie de mener cette réflexion, on va effectivement distinguer entre les principes, les fondements, certes qui ne sont pas nombreux, mais qui sont stables et immuables, mais aussi entre une large partie qui est laissée justement à ces conditions de changement. Alors, il a résumé cette flexibilité en cinq facteurs essentiels. Le premier, c'est l'importance de ce qu'il appelle le cercle de Al-Rafou. C'est-à-dire, on va voir si on va, si vous voulez, penser à l'ensemble des actes de l'homme. Car le Sharia concerne les actes humains sur un plan individuel, collectif, dans les différents domaines, partant de domaines personnels, la famille, les transactions, la politique, etc. Ça a été dit dans cette caractéristique de la globalité. Mais il faut dire qu'en islam, il y a un grand cercle où il n'y a pas de légifération. C'est-à-dire, le Sharia n'a rien prévu. Ce qu'on peut appeler, avec des termes juridiques, un vide. Parfois on parle dans le droit du vide juridique. Il y a des choses où il y a des lois, mais il y a des choses où la loi ne dit rien. Sharia aussi, en islam, n'a pas cherché à légiférer tout. Mais elle a laissé des choses sans se prononcer, sans donner des avis. Et d'ailleurs, le prophète, à l'islam, de son époque, Il n'aimait pas que les compagnons lui posent beaucoup de questions concernant les questions juridiques. Attention, le prophète était quelqu'un d'ouvert, mais il ne voulait pas que les sahabes viennent insister. Une fois dans un hadith, un homme, le prophète, il parle du pèlerinage, et il dit que le pèlerinage est obligatoire pour chaque croyant qui a les moyens de l'effectuer. Et un homme, il posait la question au prophète, est-ce que le pèlerinage est obligatoire chaque année ? Le prophète, il ne voulait pas répondre. Il a recommencé, est-ce qu'il est obligatoire dans chaque année ? Et trois fois, et à la fin, le prophète lui dit, pourquoi vous me posez cette question ? Si j'ai dit oui, ça devient obligatoire et ça devient difficile. Je vous dis obligatoire, restons sur l'obligation une seule fois dans la vie, sans chercher et compliquer les choses. Vous voyez, il n'est pas justement dans l'éthique musulmane de trop chercher dans des détails. Et d'ailleurs, c'était à l'époque de la révélation que le prophète ne voulait pas ces questions, parce que ça risque d'avoir des réponses et ça risque aussi de restreindre ce cercle vide qui est laissé d'une façon délibérée afin que la loi puisse évoluer avec le temps. Parce que si on doit tout fixer, légiférer, c'est-à-dire que ça va fermer, si vous voulez, toutes les possibilités d'évolution, de flexibilité. Et là, nous avons un hadith, que j'ai mis le texte en arabe, mais je vais vous le traduire, où le prophète, il parle effectivement que ça a été laissé d'une façon délibérée, qu'il y a une bonne partie qui n'est pas concernée par la législation, où il dit, C'est-à-dire, ce que Dieu a rendu dans son livre comme illicite, il est illicite. Ce qu'il a déclaré comme illicite, il est illicite. Et ce qu'il n'a pas évoqué, c'est une miséricorde de Dieu. Accepter de Dieu sa miséricorde. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas évoquées, il ne faut pas aller chercher et dire, non, nous voulons absolument avoir, qu'est-ce que Hachaléa veut dire par rapport à ça. Et il a aussi cité le verset au maïcain, « N'arbre, N'arbre, Nassi » et « Dieu n'oublie pas ». C'est-à-dire, si Dieu l'avait voulu, il aurait déterminé pour ces questions-là des lois et des normes. Mais il a voulu laisser cette grande partie qui n'est pas concernée par la législation. Voilà déjà un premier facteur de flexibilité et d'ouverture, pour ne pas, comme j'ai dit, figer la vie avec des normes qui vont être dépassées certainement, parce qu'il y a tellement de conditions de changement qui vont toucher la vie des hommes. Voilà le premier facteur. Le deuxième, par rapport au texte, là, déjà on parle dès le départ, qu'il y a une bonne partie où il n'y a pas de législation. Par rapport à la partie qui est concernée par la législation, les textes, ils vont se contenter généralement des dispositions générales. C'est-à-dire, elle ne détaille pas que dans certaines questions, notamment les questions culturelles. Car la question du culte, c'est une question déterminée qui ne va pas changer. Comment prier, comment jeûner, comment donner sa saquette, faire son pèlerinage, etc. Ou certaines questions d'ordre pratique, comme par exemple la répartition des parts de l'héritage. C'est une question qui est liée avec des choses qui ne changent pas. Sur le reste, la charia, elle vient nous donner des principes d'ordre général. Et les textes, c'est-à-dire, soit on n'a pas de texte, il y a cette partie libre, soit vous avez des textes, et dans la majorité de ces textes, ils traitent des questions ou des orientations générales. Ça nous donne des directives générales, sans nous limiter par rapport aux détails. Je vais donner un seul exemple, mais on peut multiplier les exemples, par rapport à la question de la Shura. La Shura, c'est la consultation, question importante, évoquée dans le Coran, dans deux versets, dans un verset qui, déjà dans une surate, qui s'intitule Shura. Et lorsqu'on essaie de méditer sur ces deux versets, on voit bien que Shura, il est évoqué comme une caractéristique de la Oumma, de la communauté musulmane, c'est-à-dire, ça fait partie de la culture, si on peut dire, de la Oumma, de pratiquer Shura dans la vie de tous les jours. Et le deuxième verset, ça concerne le responsable politique, qui doit consulter. C'était adressé au prophète, et d'ailleurs, ce verset a été révélé après la défaite des musulmans dans la bataille de Hout. Et on sait bien, dans l'histoire, que le prophète, il a fait une consultation. Et il y a une bonne majorité des jeunes qui voulaient absolument sortir de Médine pour aller s'attaquer aux ennemis qui veulent attaquer les musulmans. Et le prophète, ce n'était pas sa stratégie. Il voulait rester à Médine. Et après, lorsqu'il a eu une majorité, il a suivi cette année-là. C'était après la défaite, mais le courant a été révélé pour dire au prophète « Tu leur pardonnes, mais tu dois toujours les consulter. » Malgré que le résultat de cette consultation n'a pas amené à réussir, à la victoire, au contraire à la défaite, mais quand même vous maintenez la règle, parce que la règle, elle est toujours demandée, il faut la respecter. Mais on peut se poser la question suivante, comment aujourd'hui on peut appliquer le Shura ? Est-ce que Shura et la démocratie, c'est la même chose ? D'ailleurs, c'est une question de débat aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de similitudes, parce que la démocratie, c'est plutôt sur les moyens de faire participer les citoyens aux affaires publiques, de l'organisation, de la gestion des intérêts d'une communauté, d'un peuple. Et Shura, elle est dans ce sens-là. Bien sûr, ce n'est pas le sujet, parce que ça mérite ou ça demande un autre développement, mais je dois dire que c'est un exemple pour dire que Shura, en islam, c'est une orientation générale. Mais l'islam n'a jamais limité les musulmans avec des moyens d'application de la Shura qui risquent d'être dépassés dans le temps. Parce que si on essaie d'analyser, par exemple, comment le prophète lui-même, il a appliqué Shura, comment Abu Bakr, il l'a appliqué, comment, c'est-à-dire, si on prend les quatre califes, Omar, Uthman, d'ailleurs, même dans le choix du responsable, on voit bien qu'il y avait plusieurs méthodes différentes. Ce qui montre que l'essentiel, c'est quoi ? C'est garder l'esprit de la Shura, de la consultation. Après, les moyens, ils peuvent changer, selon les contextes, selon les situations. L'essentiel, que cet esprit soit présent dans la pratique. Voilà quelque chose aussi qui va donner ce facteur de flexibilité pour ne pas rester, comme j'ai dit, on peut aussi parler de la règle de la justice. C'est une orientation générale. L'islam, elle a recommandé dans plusieurs versets la justice. Mais on peut se demander comment, pratiquement, concrètement, respecter la justice dans des domaines différents. Saïd Naromar, à son époque, par exemple, pour définir, d'ailleurs, là, ça fait partie de cette grande réflexion parce que Saïd Naromar est considéré comme un des grands mouchtahidous, mouchtahidine. Saïd Naromar, il a pensé à son époque par rapport aux critères de fixation de salaire. Vous savez, aujourd'hui, dans l'époque moderne, les salaires sont fixés selon des normes, des critères. Et même en Europe, on veut généraliser aujourd'hui la notion du salaire minimum parce qu'apparemment, dans certains pays, ce n'est pas le cas. En France, bien sûr, il y a le salaire minimum. Et Saïd Naromar, à son époque, il a défini une règle d'ailleurs, c'est quelque chose de formidable lorsqu'on remonte dans le temps. Il a dit pour fixer un salaire, il faut prendre essentiellement deux critères. Le premier, c'est l'effort. Le salaire doit récompenser avec justice l'effort. Et l'effort peut être différent d'un métier à un autre, etc. Et le deuxième critère, c'est le besoin. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un même salaire pour tout le monde parce que nous devons prendre à la fois en considération l'effort, mais aussi nous devons prendre en considération le besoin. C'est un petit peu la notion aujourd'hui de la justice sociale. Lorsque quelqu'un travaille, il a un salaire de base ou un salaire qui ne suffit pas, qui n'arrive pas avec ce salaire à subvenir aux besoins de sa famille, on va prendre en compte bien sûr la composition de la famille de chacun. Et on retrouve ça, c'est une application de la notion de la justice. C'est normal lorsqu'il a fait cette jihad-là parce qu'il avait ce souci que la justice soit respectée au niveau, justement, des salaires qui ont un domaine parmi d'autres. Mais la justice également dans le domaine judiciaire. Cheikh Kavra, il pose cette question, il dit, aujourd'hui, lorsqu'on veut être juste pour juger les affaires des gens, est-ce qu'il faut des tribunaux spécialisés comme c'est le cas aujourd'hui ? Ce n'était pas le cas dans l'histoire parce qu'il y avait le juge Al-Tahdi qui est là pour trancher sur toutes les affaires. Il a dit tellement les choses sont devenues compliquées aujourd'hui, on ne peut pas demander à un juge de juger dans les affaires personnelles et aussi juger dans les affaires financières, les affaires administratives et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a la spécialisation aujourd'hui. Dans l'histoire également, le juge était un seul juge mais aujourd'hui on trouvait dans les tribunaux plusieurs juges pour trancher de nos affaires complexes. Alors il dit tout ça c'est possible parce que l'essentiel c'est quoi ? C'est garantir la justice. Mais l'islam il a ordonné, il a donné cette orientation générale et c'est à nous après d'imaginer tous les moyens possibles qui vont nous permettre justement de garantir la justice. Voilà le deuxième facteur de souplesse qui va permettre cette possibilité d'adaptation de la pratique de la charia. Troisième facteur c'est c'est la prédisposition des textes à la diversité d'interprétation. On va c'est-à-dire d'une étape à une autre dans les textes justement qui portent parce que soit il n'y a pas de texte comme je l'ai dit c'est le premier facteur soit les textes viennent nous donner une orientation générale sans nous limiter par rapport à un mode d'application déterminé soit vous avez des textes qui portent une prescription bien déterminée mais en même temps ce texte il a une prédisposition à une diversité d'interprétation parce que les textes sont de deux catégories soit des textes explicites univoques ils ne sont pas nombreux c'est des textes qui concernent les choses fondamentales sur ces textes là il y a un consensus général unanimité par rapport à l'interprétation mais vous avez pour le reste la majorité des textes c'est des textes équivaux qui vont permettre une diversité d'interprétation et c'est ça qui a favorisé justement l'apparition des écoles juridiques en islam parce que lorsqu'on revient à ces écoles toutes elles partent des mêmes sources ils sont d'accord sur le camp et la sunnah mais comment ils vont travailler avec les textes vous allez trouver des possibilités d'interprétation pour ces textes qui sont prédisposés justement à ça pour vous donner rapidement un exemple je vais passer au deuxième il y a toute une discussion entre les fouqahas par rapport à la question de la fixation des prix des produits dans le marché parce qu'il y a un hadith du prophète on dit qu'à l'époque du prophète il y avait des hausses des prix les commerçants ils ont commencé à hausser augmenter les prix ils sont venus se plaindre auprès du prophète à l'es-s-wat-os-salam pour lui dire mais il faut faire quelque chose il faut fixer les prix il faut obliger les commerçants à ne pas dépasser les prix bien fixés et le prophète il s'est refusé de faire ça il a dit je ne le ferai pas bon bien sûr ça revient un petit peu à la philosophie de la charia par rapport à la question économique c'est la liberté et les prix sont fixés selon la règle de c'est-à-dire l'offre et la demande mais après il y avait les faux pasas qui sont venus comme qui a dit est-ce que là nous sommes dans un hadith qui interdit absolument la fixation des prix dans tous les cas ou dans des cas précis où il y a une exploitation justement des clients où l'état elle peut intervenir et fixer comme Thémy elle a fait des jetéades pour dire moi je lis les textes mais je sais que ce texte-là comme règle générale mais à cette règle il y a certainement des exceptions lorsque l'état se rend compte que ou pour certains produits nécessaires qu'elle va fixer une marge de prix il est possible de le faire malgré qu'il y a un hadith qui l'interdit parce qu'on ne comprend pas l'interdiction et là on rentre dans l'interprétation on ne comprend pas l'interdiction comme une interdiction absolue mais il y a des exceptions par rapport à cette interdiction alors le quatrième l'avant dernier c'est la prise en considération des nécessités des dérogations et des situations exceptionnelles vous voyez bien qu'on va étape par étape c'est à dire même si vous êtes concerné par une prescription et vous êtes en situation de nécessité situation de dérogation vous trouvez également une exception par rapport à ça et vous savez toute la partie qui concerne l'islam c'est à dire les dérogations selon bien sûr des règles et des normes bien définies mais ça montre aussi que vous pouvez être devant une prescription cette prescription elle est claire univoque c'est un ramadan le fait de jeûner le mois de ramadan mais quelqu'un qui est malade un diabétique qui ne peut pas jeûner il peut bien sûr prendre la dérogation de ne pas jeûner etc. ça veut dire qu'il y a aussi cette souplesse par rapport à la pratique qui prend en considération parce que ça rejoint tout à l'heure ce que le professeur Monsafil a parlé de cette dimension humaniste et réaliste également qui prend en compte la réalité de l'homme de la débilie parce que parfois il ne peut pas justement suivre cette prescription et il est dit dans ma hadith que Dieu comme il aime de nous d'observer les obligations il aime de nous également lorsqu'il nous donne une dérogation de la contre et dès que parfois on trouve des musulmans qui sont malades qui ne peuvent pas jeûner et leur médecin leur a perdu les aides et ils sont embarrassés parce qu'il essaie quand même de trouver une solution parce qu'il n'arrive pas à ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan et il leur dit non c'est le prophète lui-même qui vous dit que Dieu aime de vous d'observer les obligations mais si vous êtes concerné par les dérogations vous devez la prendre également avec le même esprit parce que ça vient de Dieu également alors le dernier facteur c'est le changement de la fatwa et vous savez qu'il y a une différence entre la norme et la fatwa la norme c'est en fait la loi dans l'absolu mais cette loi pour passer à la pratique elle doit être adaptée à des situations différentes et cette fatwa elle peut changer selon bien sûr des règles et des considérations et d'où les savants ils ont déduit ce principe là ils ont déduit le prophète lui-même parce que nous avons des hadiths où le prophète on vient lui poser des questions sur le même sujet et il va donner des réponses différentes pourquoi ? parce qu'il va prendre en considération la situation de celui qui vient lui poser cette question ça veut dire c'est ça le fatwa le fatwa c'est en fait le mot fatwa c'est un mot qui est mal vu vous savez parce que chaque fois qu'on évoque le fatwa on se rappelle de Khomeini la fatwa contre Salmanoujdi qu'on n'a jamais partagé cette fatwa mais le fatwa au contraire c'est un signe d'ouverture dans le fatwa je dis malheureusement c'est un mot qui ont été injustes vis-à-vis du fatwa le fatwa c'est le symbole même de l'ouverture du droit musulman parce que c'est en fait la faculté du fakhi le juriste consulte le savant qui va essayer d'adapter la norme par rapport à la situation de l'individu et là ça demande beaucoup de travail d'interprétation et d'ishtihan alors Ibn al-Qayyam il a travaillé sur la question du fatwa et il dit que le fatwa elle peut changer avec les changements des temps les changements des lieux les changements des situations les changements des traditions et les changements des intentions tous ces facteurs-là et Cheikh Al-Qarada il a fait tout un livre sur les critères de changement de l'al-fatwa où il a cité plus de dix facteurs même il a introduit des nouveaux par rapport au développement scientifique il a dit aujourd'hui il y a des choses grâce à la science on comprend les choses autrement et là ça doit nous amener à changer également notre jugement par rapport à ces questions-là alors voilà ces facteurs bien sûr d'une façon résumée et rapide qui montrent que Al-Qarada elle a cette faculté de s'adapter d'avoir cette force de flexibilité pour essayer de vivre comme j'ai dit avec le temps et dans les différents contextes d'avoir qui comme ça m'a l'écrivain non l'écrivain non